Alors, bonsoir à tous, je vous retrouve en ce jeudi 30 juillet 2020, 20h54, heure du Québec, heureux de vous retrouver tous, même ceux qui ont la tête dure, ils pensent encore que le coronavirus, la fameuse COVID-19, est une grippe, une simple grippe et une fumisterie, une arnaque des démocrates pour faire tomber Donald Trump. Ça veut dire que tous les employés de tous les hôpitaux, de toutes les cliniques à travers le monde, incluant les infirmiers, les infirmières, les préposés, les gens d'entretien, les médecins, tous, sont dans le coup pour nous faire croire que c'est une histoire montée de toutes pièces et que c'est une petite grippette, vraiment pathétique. Pendant ce temps-là, il y en a un qui a réalisé que ce n'était pas une petite grippette et c'est un supporter, un associé de Trump de longue date, Herman Cain, que tout le monde connaît, qui est décédé de la COVID-19, des semaines après avoir assisté au rassemblement en salle de Trump à Tulsa, vous vous rappelez, il y a trois semaines à peu près, il avait été vu là, Trump pensait même et envisagé à un certain moment, il y a un an, un an et demi, à le nommer, à lui donner un siège à la Banque centrale, la Banque fédérale. L'ancien candidat, il avait été candidat à la présidence aussi du Parti républicain, avait publié le 2 juillet une déclaration selon laquelle il avait été hospitalisé dans la région d'Atlanta. Herman Cain, le dirigeant de la chaîne de pizza, qui s'est fait connaître dans la politique républicaine avec un plan accrocheur de réforme fiscale avant d'être renversé par un scandale sexuel, est décédé. Il avait 74 ans. Sa mort a été annoncée sur son compte Twitter. Cain a publié une déclaration via Twitter le 2 juillet selon laquelle il avait été hospitalisé dans la région d'Atlanta après avoir contracté le coronavirus moins de deux semaines après avoir assisté au rassemblement en salle du président Donald Trump à Tulsa. Il était allé et il n'avait pas porté de masque non plus. Je vous avais déjà parlé de cette histoire-là. Il ne savait pas quand ni comment il avait contracté la maladie. Selon le communiqué, les cas de COVID-19 augmentaient dans la région à l'époque, ce qui a incité les responsables locaux à demander à Trump d'annuler l'événement. « Trump, Tulsa, rallye, j'étais là! L'atmosphère était excitante et inspirante! » Cain a écrit sur Twitter après le rassemblement du 20 juin. Il a également tweeté une photo de lui-même là-bas ne portant pas de masque dans un groupe d'autres fans de Trump qui étaient également sans masque. Erwin Cain a incarné le rêve américain et a représenté le meilleur de l'esprit américain à déclarer l'attaché de presse de la Maison-Blanche, Kayleigh McEnany. Sur Twitter, Cain a transformé son succès dans le secteur de la pizza en tant que lobbyiste ainsi que sa personnalité charismatique dans une course à long terme pour la nomination présidentielle républicaine de 2012. Il était brièvement le favori avant que les votes ne soient exprimés sur la base de son plan fiscal 9-9-9. Il y avait généralement trois types de personnes dans le monde, les gens qui font bouger les choses, les gens qui regardent les choses se produire et les gens qui disent ce qui est arrivé à écrit Cain dans « C'est Herman Cain, mon voyage à la Maison-Blanche ». Cain travaillait pour le restaurant et le groupe alimentaire Pillsbury à Indianapolis au début des années 80 lorsqu'il a été affecté à la gestion de certains des sites de Burger King dans la région de Philadelphie. Le succès de cette entreprise a conduit Pillsbury en 86 à nommé Cain au poste de président-directeur général d'une autre division, la moins performante Godfather's Pizza. Cain a rapidement remis Godfathers à la rentabilité puis a aidé à organiser un rachat par emprunt de la chaîne en 1988. Il est resté dans l'entreprise jusqu'en 1996, date à laquelle il a déménagé à Washington en tant que PDG de la National Restaurant Association, un groupe de lobbying et de commerce. Le passage avec la NRA a donné à Cain de précieux contacts dans et autour de la scène politique. Alors que sa course à la Maison-Blanche en 2012 a fait la une des journaux nationaux, Cain s'est également brièvement présenté pour la nomination républicaine de 2000 et pour un siège au Sénat américain en Géorgie en 2004. En tant qu'homme noir, il était rare dans les plus hauts échelons du Parti républicain et ses positions le mettaient parfois en désaccord avec le président démocrate Barack Obama. On dit que les gens qui s'opposent à Obama sont racistes, donc je suppose que je suis raciste, a dit un jour Cain. Le plan 999 qui a propulsé Cain au premier rang des candidats de 2012 aurait remplacé le code des impôts en vigueur 116 complexes par une taxe sur les transactions commerciales de 9%, un impôt sur le revenu des particuliers de 9% et une taxe de vente fédérale de 9%. Si 10% est assez bon pour Dieu, 9% devrait être assez bon pour le gouvernement fédéral. a déclaré Cain se référant à la dîme parfois payée comme une contribution à une organisation religieuse. Cain a abandonné sa candidature à la Maison-Blanche en décembre 2011 après qu'une femme, Ginger White, ait affirmé avoir eu une liaison de 13 ans avec le père marié de deux enfants. Politico, en octobre 2011, a également rapporté que Cain avait été accusé par deux femmes d'inconduite sexuelle à la NRA à la fin des années 90. Cain est né le 13 décembre 1945 à Memphis, Tennessee, de Luther Cain Jr., qui travaillait comme chauffeur et barbier, et de Leonard Davis Cain, employé de maison. Il est diplômé du Black Morehouse College en 67 avec un diplôme en mathématiques et de l'université Purdue dans l'Indiana en 71 avec une maîtrise en informatique. L'ancien secrétaire américain au logement, Jack Kemp, est devenu fan de Cain lorsque les deux se sont rencontrés en 94. Kemp dira plus tard de Cain à la voix d'Othello, l'apparence d'un joueur de football, l'anglais de qualité oxfordienne et le courage d'un lion. Cain a été président de la Banque fédérale de réserve de Kansas City de 89 à 91 et vice-président de 92 à 94. Avant un second passage en tant que président, il a démissionné de la Fed régionale alors qu'il devenait actif en politique. Cain était de retour dans l'œil national en avril 2019 lorsque Trump a déclaré qu'il avait l'intention de le nommer pour l'un des sièges vacants du Conseil de la Réserve fédérale. Cain s'est retiré moins de trois semaines plus tard après avoir reconnu que ses allégations antérieures d'inconduite sexuelle rendraient le processus de nomination fastidieux. Malgré ce revers, Cain a été un fervent partisan de Trump et des causes conservatrices à travers de fréquentes apparitions à la radio et à la télé et un fil Twitter animé. Le 22 juin, il a déclaré qu'il était choquant qu'une foule socialiste déchaînée, démolissant des statuts de personnages historiques, soit ignorante de l'histoire. Il s'est prononcé contre Susan Rice, une potentielle vice-présidente du démocrate Joe Biden, comme un pirate corrompu. Cain laisse dans le deuil sa femme Gloria Etchison, qui l'a épousée en 68, et ses deux enfants. Donc vraiment, toute une histoire, celle de ce grand fan, supporteur de Donald Trump, Erwin Cain, qui est finalement mort de la COVID-19, lui qui pensait que c'était vraiment banal et que c'était aussi une fameuse story. Ça donne une leçon et ça donne à réflexion, mais c'est vraiment matière à réflexion pour tout le monde qui pense que ça, c'est une histoire montée de toute pièce. Enlevez-vous ça de la tête. J'ai encore parlé à quelqu'un aujourd'hui du milieu de la santé et je peux vous dire une chose, c'est quelque chose de vraiment vicieux, vraiment virulent, puis je vais vous revenir là-dessus. Donc, Erwin Cain meurt à coup de la COVID-19 après avoir assisté au fameux rassemblement en salle de Toulson. Vraiment, vraiment, toute une histoire, toute une bande, dans le fond, on verra bien comment tout ça va peut-être changer un peu la vision des Américains complotistes, mais peut-être pas non plus. Sous-titrage Société Radio-Canada